salut et salut ça va ça va et toi ouais bonjour salut ça va salut mathilde c'est un plaisir de te voir bonjour Yacine bonjour la star de l'ivoire bah il y a la marty qui a réceptionné la marchandise de... ouais c'est lui ouais regarde qu'est ce qu'il a fait ? ah bah d'accord c'est lui qui a réceptionné la marchandise ah ça va c'est des montants frères c'est vraiment parti tu vois c'est l'ostéo qui va être chantant tu fais des petits colis ouais là je clôture des petits colis moment crucial faut pas se planter quand tu colles des papiers faudrait pas que ça arrive chez la mauvaise personne tu sais c'est toujours pareil pas mal de commandes pendant le week-end il y a eu quoi comme belles commandes par exemple ? il y a eu notamment celle que je suis en train de préparer avec plein de mangas qu'on a adoré parce que c'est vrai que ces dernières semaines moi j'ai eu particulièrement beaucoup de bonnes lectures en manga je dois dire c'est vraiment là que j'ai pris mon pied au niveau lecture et cette personne que je ne nommerai pas nous a fait confiance sur ses coups de coeur et je pense qu'elle a passé un très bon moment de lecture ça lui fait par exemple comme bon manga ? ce que j'ai eu en bon manga je vais t'en citer deux parce qu'après je pense qu'on en reparlera d'autres titres mais en fantasy, Bugle Call, excellent titre visuellement ça fait un peu penser à du Vineland Saga petite ambiance à la Berserk voilà je veux pas non plus trop faire saliver les gens mais j'ai passé un super moment l'histoire d'un cléron dans une armée de mercenaires qui va commencer à développer des pouvoirs et tout les personnages sont super bien construits à la fin du tome 1 t'as une espèce de twist tu te dis ok vivement la suite et tout autre style gros coup de coeur pour moi les récits d'Obana par la dessinatrice Kazue Kato alors le nom on parle pas trop aux gens mais en fait c'est quand même celle qui fait Blue Exorcist qui est une série qui au fil du temps est montée en puissance également en termes de vente et c'est aussi une super dessinatrice elle a un trait d'une finesse que moi j'ai vraiment appris à apprécier au fil du temps et là c'est une espèce de recueil d'histoires courtes sur ce personnage qui est menuisier et qui en fait va à la rencontre de gens qui vivent dans des maisons où ils cohabitent avec des esprits et lui il va essayer de faire en sorte que humains et fantômes cohabitent le mieux possible c'est génial j'ai vraiment passé un super moment c'était ma lecture vraiment feel good du mois dernier c'est mon sport préféré depuis 17 ans viser l'entrée de la réserve avec le carton ah ça va être pour nos amateurs d'espace nouvelle collection chez Gléna en partenariat avec l'Observatoire de Paris je ne me souviens pas que j'en avais pris autant non non on est gros titre je pense que là haut je peux le faire et puis plutôt que je m'y serai caché on va quand même loin peut-être le décaler vers la neige était sale au même niveau David, tu as lu des choses sympas derrière moi ah oui j'ai un superbe album à montrer qui est celui-ci je pense que ça fait un peu des émules sur les réseaux sociaux La Cuisine des Ogres c'est un album magnifique sous forme d'un conte de fées ce genre de conte plutôt cruel où les ogres existent les ogres mangent vraiment des enfants et on va suivre l'une d'entre elles qui va survivre à La Cuisine des Ogres un magnifique album vraiment superbement illustré si j'arrivais à l'ouvrir pour ceux qui connaissent c'est l'illustrateur d'Azimuth la série Azimuth tout à fait voilà avec différentes ambiances graphiques différentes ambiances de lumière voilà une lecture alors un tome unique mais sur le début d'une trilogie donc à suivre avec attention moi j'ai aussi trouvé une petite pépite là avec les cinq drapeaux Pauz c'est un auteur qui nous raconte l'histoire de son grand-père l'histoire vraie de son grand-père qui a vécu la guerre d'Espagne notamment il s'est engagé en mentant sur son âge à 17 ans et il a vécu une douzaine d'années sous cinq drapeaux justement en France, en Angleterre, en Allemagne ça lui a laissé une vilaine cicatrice et beaucoup de souvenirs qu'il raconte dans ses mémoires mémoires que Pauz a exhumées au milieu d'énormément d'archives internationales voilà donc sous ce dessin un peu un peu rond, animalier il y a une vraie finesse graphique et surtout il y a un vrai propos un peu à la manière de Maus alors j'ose la comparaison voilà qui va un peu nuancer le propos militaire le récit de guerre avec ce dessin plutôt tout public voilà c'est une vraie pépite pour ma part et j'ai vraiment adoré cette lecture j'ai hâte d'en avoir d'en lire à la suite c'est prévu en cinq tomes alors c'est vrai que là le mois de février et mars a été un petit peu moins dense que janvier où tu te souviens quasiment tous les soirs on avait un nouveau coup de coeur mais non il y a des choses que j'ai bien aimées en manga en comics avec ce titre là intitulé Arca paru chez 404 Comics gros coup de coeur début d'année on se souvient sur Au-dedans dont on attend toujours la réimpression Arca on change complètement d'univers on est dans l'anticipation je vais la jouer un peu facile ça ressemble beaucoup à du Mathieu Bablé notamment à Shangri-La puisque ça se passe dans le futur que la terre est devenue invivable et donc tous les survivants partent sur une arche d'où le titre Arca des citoyens ultra privilégiés et d'autres qu'on appelle les pionniers et qui sont là pour leur servir d'esclaves en quelque sorte jusqu'à leur majorité qu'est-ce qui va devenir d'eux après cette majorité on ne sait pas j'ai beaucoup aimé tu vois c'est un dessin qui sort vraiment des sentiers battus t'es vraiment sur du comics un peu indé ça ne plaira pas aux lecteurs qui aiment le dessin un peu réaliste en revanche si t'aimes ce dessin un petit peu sensible je pense que tu peux tout à fait te séduit d'autant plus que l'histoire elle est très intelligente très bien menée c'est des thématiques très contemporaines il faut dire qu'encore une fois 404 Comics fait un super beau bouquin très agréable à tenir en main à lire donc moi franchement c'est un vrai coup de coeur en matière d'anticipation et pour parler d'un deuxième titre et ben on en a plus parce qu'on a tout vendu c'est Nouvelle Chine Nouvelle Chine de Clark paru chez Soleil je t'avoue que de prime abord la couverture elle n'avait pas retenu spécialement mon attention mais comme je suis un professionnel je l'ai quand même lu et ben je dois dire que ça a été une excellente surprise c'est une espèce de dystopie qui se passe en 1975 à Berlin sauf que Berlin est désormais sous le pavillon chinois en fait tout l'occident a été littéralement décimé par un virus et les seuls qui possèdent l'antidote ce sont les chinois voilà donc ça c'est pour poser le contexte géopolitique et on va se concentrer plus particulièrement sur l'histoire d'un détective privé qui enquête sur les traces d'un tueur en série voilà très beau noir et blanc j'insiste là dessus parce que tu as une ambiance vraiment à la 7 il pleut tout le temps tout le temps tout le temps très beau à plat de noir et blanc alors sans aller jusqu'à dire que ça ressemble à du Sin City il y a un peu cette ambiance là et très bonne histoire voilà moi je me suis régalé c'est une histoire en un tome je vous le conseille vivement on va bientôt en récupérer de toute façon ça va sortir de l'espace il me semble que le 5 il me semble que le 5 il sort le 10 mai ben voilà on a déjà une commande on n'a même pas le temps de finir de parler de nos coups de coeur qu'on en a déjà hop on a déjà une commande qui les concerne si c'est pas beau ben voilà on va faire ça tranquillement en plus à Arca on est tombé assez d'accord avec Thomas qui a déjà dû en parler j'ai fait n'importe quoi mais ça reste entre nous ça c'est tout ce qui est dans nos propres cartons du coup les cartons que l'on reçoit avec les livres que l'on a commandé rien ne se perd il disait la voisine il a raison on va lui envoyer les petits colis le fait de filmer toute la semaine tu as quand même le temps de faire tes tâches quotidiennes habituelles oui oui là je suis en train de faire la newsletter manga par exemple elle me prend un peu plus d'une heure à faire donc clairement j'ai le temps et puis si vraiment je ne l'ai pas fini là je le ferai demain matin parce qu'on l'envoie faire 13h le mercredi il y a beaucoup de choses cette semaine dans la newsletter en manga non il n'y a pas beaucoup de sorties manga il y aura quand même des coups de coeur oui en coup de coeur on a mis River & Cafe on n'avait pas encore parlé dans la newsletter et je sais que tu as bien aimé oui j'adore c'est par un auteur que j'adore celui qui a fait coq de combat notamment oui c'est ça là il change complètement de style exactement autre chose à retrouver dans la newsletter manga dans la newsletter manga du coup il y a un coup de coeur ce qu'on a rentré en occasion oui c'est vrai qu'en ce moment on rentre régulièrement et puis sinon dans la newsletter il y a aussi le planning des sorties et puis le top vente de la semaine dernière ok donc plein de petites choses à voir donc si les gens souhaitent s'inscrire pour recevoir la newsletter alors il y a un lien dans la description de la vidéo vers la newsletter pour la BD et vers la newsletter pour le manga ok super merci beaucoup je t'en prie je suis trop petit pile la bonne taille tout juste et Thomas oui tu sais que tu voulais aussi me parler de Toriyama ouais ouais bah c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans les autres vidéos enfin il me semble non donc c'est vrai que avec David on voulait un petit peu revenir sur sur ce que ça représente pour nous en fait Akira Toriyama dans le début de notre passion du manga donc je vais peut-être laisser David commencer sur le sujet bah ouais moi c'est un des premiers mangas que j'ai possédé à moi le premier manga qu'on t'offre qui est à toi que tu gardes que tu relis tout le temps c'était Dragon Ball bon bah parce que à l'époque c'était peut-être parce qu'on savait pas trop quoi m'offrir comme manga mais non parce que en étant un des pionniers comme ça il a changé quand même la phase du manga moderne d'aujourd'hui je pense et tu te souviens dans quelles circonstances t'as lu ton premier Dragon Ball tout premier ouais j'étais pas chez moi j'étais en vacances chez des cousins pendant plusieurs semaines un été il y avait rien à faire on s'ennuyait comme des rameaux il y avait toute une bibliothèque de Dragon Ball à disposition alors on les lisait pas du tout dans l'ordre on s'en foutait tout ce qu'on voulait c'était voir celles qui défonçaient les ça y est on était trop contents j'avais quoi ? j'avais 8, 10 ans voilà ça commence comme ça ouais ouais vous pouvez vous souvenir moi je crois que c'est bah ça commence avec le dessin animé et puis après je découvre qu'en fait avant le dessin animé il y avait un manga et à l'époque on allait tous enfin tous moi et quelques potes chez Tonkam rue Keller pour choper les derniers volumes parus au Japon on les achetait en japonais on pigeait que dalle je me souviens très bien le tome 40 ou 41 avec les fusions je comprenais pas ce qui se passait et voilà c'est des super souvenirs et puis même d'aller acheter toutes les deux semaines à l'époque au kiosque les demi-volumes au kiosque c'était des super souvenirs et moi je dois dire que la disparition de Toriyama c'est quand même je crois que j'ai jamais été aussi ému en tant que lecteur de manga par la disparition d'un auteur et donc du coup on a fait un petit coin Toriyama pour faire découvrir à des gens qui n'ont pas lu tout ce qu'a fait Toriyama parce que c'est pas que Dragon Ball bien sûr que non il y a Doctor Slum qui est aussi très très connu qui est peut-être même la série qu'il a vraiment lancé en dehors du cercle de fans qu'il avait parce que c'était quand même un gros succès au Japon dès le début dès 1980 c'est combien de tomes d'ailleurs c'est quand même long Doctor Slum la version perfecte elle fait 15 tomes donc une vingtaine de volumes c'est un peu plus et à part ça il y a plein de séries courtes voire de one-shot qui sont encore éditées en France et qu'on a repris pour l'occasion qu'on n'a pas forcément à l'année parce qu'effectivement il y avait quand même des titres un peu confidentiels même si on sent quand même cette influence shonen action bagarre beaucoup mais voilà c'est son style c'est son truc moi si je devais en conseiller en priorité en dehors de ces deux grandes séries phares je vous conseillerais Sandland qui va d'ailleurs être réédité dans une version perfecte d'ici quelques mois et puis les fameuses histoires courtes de Akira Toriyama les trois tomes qui couvre en fait toute sa carrière puisque le tome 1 c'est l'époque Dr Slump et puis ça finit avec la fin de Dragon Ball enfin l'équivalent de la fin de Dragon Ball donc on voit toute son évolution visuelle et même dans les sujets abordés enfin au début c'est très humoristique puis à la fin c'est plus baston chacun a sa période de fétiche et on va faire appel à notre expert jeu vidéo parce que Toriyama c'est aussi un character designer de René en jeu vidéo bien sûr c'est la série la plus connue c'est évidemment les oh merde j'ai oublié le titre les Dragon Quest c'est évidemment les Dragon Quest grande série de RPG japonais à l'ancienne qui continue qui existe toujours aujourd'hui qui continue de sortir des jeux et qui a pour le coup une base de fan assez phénoménale qu'on a beaucoup opposé à Final Fantasy c'est vrai mais justement parce qu'il n'y a pas le même côté avec ce côté un peu cartoonesque des personnages de l'univers c'est emblématique alors c'est pas la seule chose qu'il a fait il avait fait un jeu qui s'appelait Blue Dragon ah oui il y a eu un manga aussi il y a eu un manga mais il y a évidemment le manga Dragon Quest aussi qui en plus était sous mes yeux avec on n'a pas le début mais Adventure of Die qui est l'une des séries Dragon Quest c'est vrai que Dragon Quest c'est encore une grosse licence ah oui oui Dragon Quest le RPG c'est hyper connu au Japon peut-être même autant voire plus que Final Fantasy alors qu'en Occident ça a mis beaucoup plus de temps à percer mais quand on pense Dragon Quest on pense forcément aux illustrations que Toriyama a faites pour la série si on ne connait que Dragon Ball on a l'impression de voir tout Dragon Ball en fait on voit du Toriyama qui a énormément une galerie de personnages assez vastes c'est une belle commande oui donc oui c'est une belle commande et puis il y a une histoire sympa c'est quelqu'un qui m'a contacté par mail et il a vraiment dressé son profil de lecteur en me disant les BD qu'il a préféré le type de personnage qu'il apprécie le plus et il m'a dit j'aimerais que vous me fassiez une sélection d'une vingtaine d'albums et comme ça moi je fais mon choix dedans et je vous passe une belle commande et il a tenu parole on a beaucoup de belles choses on a notamment le Don Quichotte des frères Britzy leur adaptation de Don Quichotte le tome 1 de cadre noir une pour toute ce polar que j'adore la princesse du sang totalement implacable mais bon comme souvent les adaptations de Manchette ça donne eu à des très bons titres celui-ci avec Cabane et d'ailleurs une autre adaptation de Manchette cette fois-ci par Tardy la position du Théor Couché dont je parlais il n'y a pas longtemps avec l'ami Cédric il se reconnaîtra un Cédric c'est chez Futuropolis pas chez Casterman Le Port des Marins Perdus le meilleur album de Radice et Turconi qu'on vous conseille vivement superbe histoire avec de l'aventure avec une pointe de fantastique un des meilleurs Western de tous les temps d'ailleurs il s'intitule tout simplement Western ce très beau récit qui se passe pendant la guerre entre Israël et Égypte donc on est en 48 48 signé Juillard grand les frères Rubinstein de cet auteur qu'on conseille tout le temps Luc Brunschwig au scénario et puis Étienne Leroux au dessin avec Chevalier à la couleur très belle saga historique qui traverse un peu tout 20ème siècle un de nos must depuis des années la saga de Jess qui s'intitule Les Contes de la Pieuvre avec le tome 2 peut-être le meilleur de la collection en tout cas le meilleur pour débuter un des chouchous de David La Cage au Con de Robin Recht qu'on a vu l'année dernière sur Adieu Aricia le hors-série de Tangal et Mathieu Angotti enfin c'est adapté en fait du roman de Mathieu Angotti très très bon polar très noir pour les gens qui aiment bien les ambiances un petit peu à la Audiard c'est un must et on finit avec le super album de Fabien Nury au scénario et Bruno au dessin le duo qui a fait Tyler Cross mais qui avant avait signé à Targul l'histoire de cet esclave et de sa vengeance contre celui qui fut son maître et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à emballer tout ça de belles manières vous faites combien de réasseurs de One Piece par semaine je ne les compte même plus honnêtement je ne sais pas là c'était c'était un quart de mon carton j'ai un carton c'était un quart de mon réasseur donc on ne les compte plus là je vais boire de l'eau mais je ne sais pas si ça t'intéresse ouais vachement et David ouais hier tu nous as parlé de tes coups de coeur récents pour les adultes mais je sais que tu en as aussi en jeunesse ouais il y a aussi de belles choses qui sortent c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde alors c'est pas là-bas alors là il y en a un que je n'ai pas arrêté de conseiller alors peut-être l'avez-vous déjà vu ici l'écuyer et son chevalier par luché rue de Sèvres il n'y a pas si longtemps il y a quelques semaines c'est un récit à la fois tout doux et en même temps très malin où les rôles vont être inversés ce chevalier n'est pas très compétent on va dire et c'est son écuyer qui va devoir prendre sa place pour sauver le village de la menace que représente le dragon mais elle est vraiment une menace c'est vraiment mignon c'est intelligent c'est pas dénué d'action en plus de ça et c'est prévu en deux tomes voilà il y a une histoire relativement complète à la fin on ne reste pas trop sur sa fin mais il y aura une suite et donc ça c'est toujours appréciable voilà petit album à partir d'une dizaine d'années qui se dévore sans fin j'ai écrit je suis assez d'accord c'est bien t'es d'accord avec toi oui je suis d'accord avec moi-même c'est pas mal d'une semaine sur l'eau et alors il y en a un autre qui lui est un one shot on va rester dans l'univers des dragons pas tout à fait les mêmes avec la voie dragon ça c'est un one shot chez Glena où l'on va suivre un peuple qui tente de retourner sur la terre de ses ancêtres sauf qu'il faut passer par la voie dragon le territoire des dragons humanoïdes plutôt agressif on va dire et donc ça va mener ce jeune prince héritier sur un chemin qui ne soupçonnait pas on y voit un chat géant et ça c'est déjà une bonne raison pour lire ce livre et puis voilà c'est une aventure vraiment efficace graphiquement très agréable c'est vrai que j'ai pas montré l'intérieur de l'autre album mais voilà il y a de très jolies planches voilà voilà le chat voilà et c'est vraiment vraiment mignon et en même temps plus action que le précédent je dirais mais voilà qui se lie à partir de 10 ans également sans trop de soucis qu'on soit bon lecteur ou pas pas plus que ça c'est une histoire finie j'ai pas eu les noms comme celui-ci ouais je veux pas voilà rapproche toi la caméra mais oui parce que BD16 on fait pas que vendre des bouquins on offre aussi plein de beaux extraits pour que les gens achètent encore plus de bouquins après pardon merci 25 décis merci c'est le seul que j'ai pas dans le centre c'est pas bien on est d'accord dans cette collection c'est le seul que j'ai pas c'est excellent c'est une espèce de romance mais très décalée d'accord et puis les dessins sont juste sublimes ultra épurés très poétiques vous voulez je l'ouvre pour voir ça m'intéresse beaucoup avec plaisir je vais bien c'est des séries sur lesquelles il y a deux tonnes qui sont parues pour chacune d'entre elles ça c'est une série en fait en deux parties donc il a la complète et puis celui-là une nouvelle série que j'aime bien un peu plus mature mais lui comme il est vraiment toujours entre on sent qu'il y a dans l'adolescence entre l'enfance et les plus adultes clairement je me dis que ça peut être pas mal et bah ouais on va pour ça super je vais chercher le tome 1 de l'honneur merci pas d'inquiétude c'est pas pour la télé non c'est juste pour notre chaîne youtube Mathilde c'est quoi toi ton programme de ce jeudi alors le jeudi en général je m'occupe de l'autre newsletter la newsletter BD donc là j'allais prendre en photo l'Alcazar parce que ça va faire partie des trois coups de coeur qu'on va mettre en avant dans la newsletter alors c'est pas une nouveauté l'Alcazar non c'est vrai qu'on le remet en avant parce qu'en fait on va recevoir le 26 avril Simon Lamoury en dédicace il vient de sortir l'homme miroir et avant ça il avait sorti l'Alcazar et Bangalore et moi je l'avais jamais lu l'Alcazar donc je l'ai lu pour la dédicace et j'ai trouvé ça vachement bien donc l'Alcazar de Simon Lamoury ça se passe en Inde sur un chantier et qu'on va suivre pendant plusieurs mois alors on va suivre les ouvriers le maître du chantier l'architecte tous ces gens donc c'est vraiment la hiérarchie en fait au sein du chantier exactement et c'est très bien fait il a vraiment été en Inde Simon Lamoury sur un chantier donc c'est vraiment documentaire mais on s'ennuie absolument pas c'est passionnant les dialogues sont tous très justes tous sommes très justes en fait de toute façon en général avec Simon Lamoury je trouve parce qu'il a un sens de l'observation et du détail qui est assez aiguisé ce qu'on avait déjà ce qu'on avait aussi remarqué dans le miroir oui tout à fait et puis j'aime beaucoup son dessin le jeudi c'est une journée un peu différente des autres pour toi ouais parce que je suis en solo en fait David lui tient la boutique le lundi tout seul et moi c'est le jeudi d'accord et toi ça te change quelque chose ou pas forcément ah bah c'est sûr que comme il y a quand même un office conséquent le jeudi ouais donc c'est des journées assez intenses mais c'est sympa aussi voilà t'es un peu sur tous les fonds en même temps la vente la manute qu'est-ce qu'il y avait d'autre aujourd'hui préparation de la newsletter avec toi donc non c'est des bonnes journées on dort bien le jeudi soir en général et t'as eu beaucoup de monde aujourd'hui et ça c'est sympa parce qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de monde je trouve que ces derniers temps on se plaint un peu tous dans le milieu de la librairie et puis je pense dans tous les commerces qu'il y a une vraie baisse de la fréquentation mais là je pense aussi que l'approche du week-end de Pâques fait que les gens viennent faire leurs courses avant le week-end puisque pendant ce week-end ils ne seront pas là donc non j'aime bien c'est cool il en faut plus des journées comme ça la nouveauté la plus attendue du début d'année je crois qu'on en a parlé au moins 4 fois dans les 4 dernières vidéos le nouveau Manu Larsenet l'adaptation du roman culte de Cormac McCarthy c'est un one shot voilà plus de plus de 5 ou 6 ans après sa dernière grande série le rapport Brodec sachant qu'après il y a eu quand même Thérapie de groupe mais voilà donc c'est une très très grosse sortie on a déjà eu plein de demandes depuis ce matin je crois qu'il va passer à la grande librairie donc la machine promotionnelle est en route c'est un gros office le jeudi sinon c'est variable mais je dirais que les offices du jeudi ne sont pas forcément les plus quantitatifs mais souvent les plus qualitatifs c'est vrai que cette semaine on a petit office mardi mais aujourd'hui entre l'Arsenet plus 2-3 sorties que je te montrerai après on tient un bel office hier tu nous as pas parlé toi de tes romans jeunesse favoris du moment bah ouais mais je te rappelle que j'aurais bien voulu mais j'ai pas le temps moi oui mais là t'as le temps non non mais hier on a voulu le faire mais à chaque fois qu'on a voulu le faire il y a quelqu'un qui est rentré on va pas se plaindre donc aujourd'hui on va essayer d'y arriver hop ok David il t'a parlé de quoi ? il t'a parlé de l'écuyer son chevalier et de la voie dragon de la voie dragon ok et bah c'est bien parce que moi j'ai parlé de quelque chose de complètement différent que j'ai beaucoup aimé ça s'intitule quand la nuit tombe sous titré Lisou puisqu'il y aura un deuxième tome consacré justement à la soeur de Lisou pour ceux qui connaissent ça rappelle pas mal un ouvrage qui s'appelle la guerre de Catherine en bande dessine également ou un livre comme le journal d'Anne Frank qui avait d'ailleurs fait loger d'une belle adaptation en BD et quand la nuit tombe Lisou donc ça raconte l'histoire d'une famille pendant la deuxième guerre mondiale une famille juive qui va être victime des rafles voilà alors ce n'est pas original mais je trouve que c'est une très belle BD c'est extrêmement bien raconté et puis je trouve que la plus-value la grosse plus-value de ce titre c'est son dessin c'est son dessin ses couleurs extrêmement douces voilà ça m'a également fait penser à un titre qui est sorti il y a un an ou deux qui s'appelle Derrière le rideau voilà donc pour les gens alors qu'ils soient adolescents jeunes ados d'ailleurs à partir de 11-12 ans ou adultes je trouve que c'est une très très belle lecture qui va former donc un diptyque avec le deuxième volume qui est à sortir en fin d'année quand la nuit tombe il zoue on change complètement de registre j'ai pensé à celui-ci Anna et Tarou alors là on change complètement d'univers on est beaucoup plus dans l'esprit de Ghibli mononoke voilà du fantastique un peu poétique avec de l'action avec des vraies valeurs tu vois sur le courage sur l'écologie aussi donc voilà tout ça ça rappelle vraiment beaucoup tout ce qu'a fait Miyazaki ça rappelle le voyage de Shuna également et c'est dans la collection Combo la même collection dans laquelle nous avons eu un énorme coup de coeur en début d'année qui était Rivage lointain voilà donc ce sera mon deuxième titre que je vous conseille vivement c'est un one shot en plus ils font des petits prix enfin je trouve que voilà sur une belle pagination comme ça tu restes à moins de 20 euros c'est de plus en plus rare c'est appréciable Anna et Tarou on a des bonbons en gélatine en forme de rive ah d'accord vous pouvez les manger comme ça ou alors vous les mettez au congélateur et ça vous fait une rive l'autre jour vous avez reçu la route de Manu Larcenet oui mais tu ne l'avais pas encore lu forcément et là je sais que tu l'as lu tu en as pensé quoi suspense j'ai aimé ou je n'ai pas aimé ah bah on ne saura pas tout de suite ah bah suspense oui 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 tout à fait alors je regarde s'il y a encore de la place je vous dis ça tout de suite j'ai une place à 16h40 ou 17h20 bon bah voilà une heure après avoir commencé à en parler donc la route alors bon album la réponse c'est un grand oui c'est un album franchement extraordinaire c'est d'office ma meilleure lecture de 2024 et pourtant on a eu de très belles lectures mais voilà tu le lis et tu te dis tiens coucou David et tu te dis tu comprends pourquoi Larcenet c'est un des plus grands illustrateurs de BD vivants tout simplement moi j'ai eu les poils dressés pendant toute ma lecture il faut avoir le coeur bien accroché c'est une lecture qui m'est très mal à l'aise mais c'est une lecture d'une puissance absolument dévastatrice à lire absolument en plus c'est un récit complet en un tome je pense que David vous en parlera également de son côté puisqu'il l'a lu hier mais c'est un grand grand oui et juste toi qui avais lu le livre de Mac Cartier tu en penses quoi du coup en termes d'adaptation ? et bien c'est intéressant on en parlait tous les deux hier ou avant-hier je trouve que comme le joueur d'échec comme le joueur d'échec par David Sala je trouve qu'il apporte quelque chose en plus par rapport à l'oeuvre originale parce que le bouquin moi je l'avais trouvé bien mais un peu aride en termes d'écriture mais c'était le but recherché par Mac Cartier mais là je trouve que Larcenet il ajoute une dimension visuelle stupéfiante quand je lisais le bouquin je n'imaginais pas à ce point un univers post-apo aussi bien dessiné aussi visuellement puissant et dépressif c'est exceptionnel pareil j'en parlais avec David tout à l'heure ça fait deux jours que je l'ai lu mais j'ai des images qui me reviennent sans arrêt comme un cauchemar je sais que tu as lu La Route comme Thomas tout à fait ça m'a hanté toute la nuit je l'ai lu avant de dormir bon après je connaissais déjà l'histoire parce que j'ai lu le roman il y a des années de ça et bon Manu Larcenet s'est adapté une histoire on l'avait déjà vu dans le rapport de Brodec qui était là et qu'on avait déjà adoré à l'époque là c'est quand même une toute autre dimension je ne sais pas si j'ai déjà lu une histoire plus nihiliste, plus noire que La Route de la carte et alors avec le dessin de Larcenet qui vient vraiment ajouter ça n'a pas de graphique parce que c'est vraiment de graphique dont il est question ici c'est juste exceptionnel pour ma part alors c'est un album qui déclenche les passions on le voit bien en ce moment mais pour ma part c'est mérité c'est un enchaînement de cases avec très peu de dialogue parce qu'il n'y a pas beaucoup besoin de parler en fait c'est pas très français mais tant pis et c'est comme ça tout le temps les quelques touches de couleurs de l'album sont très sombres très ramassées et voilà c'est je pense l'une des pépites sinon la pépite de Larcenet et on sent qu'il y a mis toute sa force si vous connaissiez le Larcenet comique il y a aussi le Larcenet dramatique il est là on connait depuis quelques années avec Blast et le Rapport de Brotel bien sûr mais là c'est je pense que c'est vraiment le parachèvement de ce qu'il avait déjà commencé même si est-ce qu'on pourra surpasser Blast c'est son oeuvre rien qu'à lui je sais pas bon alors Mathilde je suis un peu surpris parce que hier vendredi on était censé avoir une dédicace mais on n'a pas d'image qu'est-ce qui s'est passé ? alors il se pourrait j'ai un petit peu oublié de tourner hier oublié ? oublié et pas eu vraiment le temps en fait j'avoue c'est vrai que du coup hier on a reçu entre 17 et 19 Pauline en dédicace Pauline de Tarragon pour Minuscule Feuille Sauvage qui est vachement bien je vous le conseille et en fait on savait pas s'il y aurait beaucoup de monde s'il y aurait personne c'est toujours comme ça avant une dédicace on sait pas si les gens qui se sont inscrits vont venir et en plus c'est un peu particulier parce qu'elle elle est assez connue sur les réseaux on nous avait dit qu'il y aurait 40 personnes il n'y a pas eu 40 personnes clairement mais quand même il y a eu pas mal de monde il y a eu une quinzaine de personnes on était trop contents parce qu'il y a eu du monde tout le temps en fait c'était fluide il y a eu un bon roulement alors il faut quand même préciser qu'on était à la fin de sa tournée qu'elle avait déjà fait plusieurs librairies parisiennes oui bien sûr donc c'est vrai qu'on était un petit peu dans l'inconnu c'est ça mais finalement c'était un beau succès franchement moi elle avait l'air contente et nous on était très contents de voir qu'il y avait du monde que les gens étaient contents et puis du coup je pense qu'on va clôturer le vlog là dessus parce que là on est samedi soir on est samedi soir on est claqué on est claqué j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu l'envers du décor sur une semaine j'ai essayé de filmer le plus possible c'est pas toujours possible c'est toujours un petit peu délicat quand il y a des clients mais voilà j'ai essayé de vous montrer un peu plus l'envers du décor sur une semaine j'espère que ça vous aura plu merci